Bonjour Badou Ndaoub. Oui, bonjour Madame Moreau. Badou Ndaoub, le médiateur, vous êtes le président du mouvement des porteurs de projets. Yeoulen, parlez-nous un peu de votre mouvement. Oui, le mouvement des porteurs de projets. Yeoulen est un mouvement citoyen qui travaille sur comment faire pour améliorer les choses dans ce pays, dans le cadre institutionnel, dans tous les domaines quand même. Nous travaillons sur l'agriculture, la pêche, la politique, comment faire pour changer les choses du point de vue de la constitution, par exemple avec les immenses pouvoirs du président de la République. Comment changer cette Assemblée nationale-là, par exemple. Donc nous, nous faisons ce genre de proposition. D'ailleurs, j'ai un livre qui doit sortir, qui s'appelle le Plan Sénégal Pénérose Normal. Oui. Et il va parler depuis une seule fois à travers différentes propositions pour changer les choses de la vie politique et sociale de Pénérose. Et quels sont vos acquis depuis la fondation de ce mouvement, Yeoulen ? Bon, le mouvement Yeoulen, quand il a été créé, à l'origine, il s'appelait mouvement, il s'appelait acte d'action civique. Oui. On avait pensé qu'on pouvait aider l'État et ses diverses démembrements dans la résolution de certains problèmes. À l'époque, parce que c'était en 1997. Donc on s'était beaucoup impliqué dans les politiques sociales, dans l'appel, on faisait des modules. Par exemple, moi, j'ai été reçu à deux reprises par le président Ouad. Nous sommes, c'est nous qui avons, à travers un projet appelé « Désenclavement par la mer », c'est nous qui étions à l'origine du projet des bateaux de taxi qui a été dévoyé, comme vous le savez, à l'époque, parce que ça n'a pas abouti. Mais nous, ce que nous avions proposé, c'est... L'actuel port de Ndayan, là, que les gens sont en train de faire, c'était dans ce cadre-là, on avait appelé le port de Guéraou, parce qu'on voulait désenclaver Dakar à travers Guéraou. Donc ça, c'était le projet sectoriel des bateaux de taxi. Mais par bateaux de taxi, nous, on voulait dire des bateaux de grande capacité, capables de prendre 2 000 personnes, de prendre des voitures et tout, qui partaient de Dakar, aller à Guéraou, qui est un port naturel. Toutes les populations de Guéraou peuvent en témoigner. Nous sommes venus là-bas, nous avons payé des gens, et créé une ligne entre Guéraou et le Cap Skirin. Et c'est ce projet-là qui est là, parce qu'on avait constaté que le port de Ziguinchor, étant un port fluvial, même si un bateau fait 1 000 km à l'heure et qu'il arrive en marée basse au niveau du fleuve, il faudrait qu'il attende que le fleuve se remplisse pour aller à Ziguinchor. On a dit pourquoi pas un port, par exemple, au Cap Skirin ou à Djemberin, qui permettrait de décharger là-bas les gens et de les amener par le bus à Ziguinchor, qui est à 70 km. Et c'était un projet que le gouvernement avait pris. L'ancien ministre de fonds, nous avions travaillé avec le fonds Djiboka, qui, quand Suleymane était venu pareil, et le président nous avait reçus dans ce cadre. Il y a plein de choses que nous faisons. L'actuel président, il n'y a pas un projet qu'il a fait. Moi, je crois que nous sommes le seul mouvement citoyen à avoir pris le plan Sénégal émergent, parce qu'il faut reconnaître que le président Macky Sall est le seul président depuis l'indépendance à être venu avec un programme qui dit que je vais faire ça. Nous, on a suivi ce programme-là et on lui a fait des contre-projets. J'ai ici les clés, ici les réponses, j'ai tout. Et on intervient sur énormément de choses. Et moi, dans les réseaux, nous, on a un programme de formation citoyenne. Dans les réseaux, nous, nous travaillons à améliorer les comportements des gens, à justement attirer l'attention des gens aussi sur les dangers qui nous guettent, à travers certains comportements comme l'indiscipline. Et on a proposé là au gouvernement, là, la dernière fois, sur le permis à point, on leur a proposé un permis à point carrément sénégalais, réalisable et tout, pour régler le problème de l'indiscipline sur les routes. Donc, nous, c'est ce que nous passons notre temps à faire. Voilà. Parlons, Mouchendaou, de la déclaration de politique générale du PM. Quelle analyse faites-vous de sa prestation d'hier ? Bon, globalement, moi, les politiques, les déclarations de politique générale, c'est quelque chose que je regarde un peu de l'autre, parce que j'en ai vu beaucoup. Et, franchement, voilà quoi. C'était juste, pour moi, des déclarations, des répétitions. On a tout vu aussi, on a tout entendu aussi. Mais, bon, voilà. C'est pourquoi, moi, je ne suis pas de très loin. Mais, moi, ce qui m'intéresse, c'est le fondement même de ce que, par exemple, le président Macky Sall, il veut faire. Il l'a donc fait à travers un document qui… C'est ce document-là qui nous intéresse. Maintenant, les gens, qu'ils changent selon ces visions politiciennes, parce que, moi, j'estime que la politique se trouve dans le plan Sénégal émergent, mais ne se trouve pas dans les déclarations d'un premier ministre qui va venir, qui peut être, dès qu'on met demain ou après demain, qui va emporter avec lui tout ça. Donc, moi, les politiques générales, c'est quelque chose sur lequel je peux juste un coup d'œil, mais ce n'est pas quand même ma tasse de café comme on dit, quoi. Et les députés de l'opposition veulent déposer une motion de censure. Qu'est-ce que vous pensez de cette motion de censure ? Oui, mais ça, c'est le jeu politique. La première… Moi, j'aime bien parler de l'histoire politique du Sénégal. La première… Le premier problème politique qu'il y a eu au Sénégal est partie du dépôt d'une motion de censure à l'Assemblée nationale du temps de Dja. C'est-à-dire que le fameux problème dont on parle entre Dja et Sénégal, c'est partie d'une motion de censure que les députés avaient déposée contre le gouvernement de Dja. Donc, il est évident que ce n'est pas la première fois qu'il y a eu une motion de censure ici. Quand Marissal est venu avec son premier gouvernement, avec Abdumbaye comme premier ministre, l'opposition avait déposé une motion de censure. une motion de censure. Maintenant, du temps de Dja, c'était dans le Parti Socialiste. Donc, des gens se sont levés pour faire session dans le Parti Socialiste pour déposer une motion de censure. Donc, c'était entre eux. Donc, la majorité pouvait être atteinte ou tout. Mais là, en 2012, quand il a déposé une motion de censure accusant Abdumbaye d'avoir blanchi l'argent d'Issain Abri quand il était banquier, bon, il ne pouvait pas avoir cette majorité absolue qui permettait de dissoudre un gouvernement. Mais là, avec cette majorité très relative qui est là à l'Assemblée nationale, c'est intéressant du point de vue politique. Mais moi, ce que je voudrais ajouter sur tout ça, c'est quels sont les soubassements de ce dépôt, de cette motion de censure. Réellement, l'opposition a des arguments qui vont dans le sens de protéger le Sénégal, par exemple, d'une politique économique ou sur le développement qui va à l'encontre des intérêts du Sénégal, où c'est quand même un dépôt de censure qui n'obéit qu'à des positions politiciennes. Parce que, quand même, en dehors du rôle de s'opposer à tout, et surtout, il y a aussi qu'il faudrait que l'opposition soit une position, quand même, vertueuse, capable de s'opposer quand il le faut sur des choses qui se font ici. Mais je vois que le débat, que ce soit du côté du gouvernement que du côté de l'opposition, est un débat vraiment politicien, qui n'a rien à voir d'un débat politique, qui est un débat politique qui convoque des arguments sur le développement, des arguments sur le futur, sur le futur de notre pays, des arguments qui reposent sur des fondements républicains. Donc, moi, je me pose tous ces genres de questions. Mais, en dehors de ça, c'est bien que le jeu se fasse comme ça. Mais moi, depuis quelques années, je ne vois qu'au Sénégal, il n'y a plus de politique, il n'y a que des actions politiciennes. D'accord. Et vous trouvez pertinente la motion de censure ? Qu'est-ce qui va se passer ? Le président Salle va démissionner, son gouvernement va démissionner. Qu'est-ce qui va se passer si jamais cette motion est validée ? Non, mais le président de la République du Sénégal, qui s'appelle Macky Sallou, ou Morphal, ou Neyfad, ou Neykoumbo Mourou, ne peut pas être démis par une Assemblée nationale. Ça, c'est connu maintenant. Maintenant, c'est ça. Et ça, c'est dû au fait. Depuis 1962, donc, le président de la République, Senghor, quand il est sorti de la crise, il s'est mis à l'abri d'une quelconque possibilité de destitution de son pouvoir. Je crois que Dufar a renforcé ça, Ouagde, et au moment où nous parlons, le président du Sénégal, il est presque intouchable. Donc, ça, c'est d'un. Et cette motion-là ne concerne pas le président de la République, mais le gouvernement qui a été mis par le président de la République. Mais là aussi, il faut attirer l'attention des gens. C'est-à-dire que si cette motion passe, si elle passait, le président ne fait rien d'autre que de nommer un autre gouvernement. C'est tout. Il va nommer un autre gouvernement. Un autre père. Rien ne va le toucher dans ce truc-là. Il peut même renommer encore Amadouba comme premier ministre, et les choses vont encore reprendre comme ça. Bien que, quelque part, sur ce plan-là, il y a des barrières quand même, parce que l'opposition ne veut pas démettre un gouvernement de suite comme ça. C'est ça. C'est lié aux immenses pouvoirs du président de la République qui, de son piédestal, et je ne parle pas de Marquissal, je parle du poste de président de la République, du président de la République, qui est intouchable. Ça n'a presque aucune conséquence sur lui, ou vraiment sur son piédestal. Ça n'a pas ça, en fait. Si, par extraordinaire, ce premier ministre-là était tombé par cette motion-là, dès le lendemain, le président nomme un autre gouvernement. C'est lui qui nomme le gouvernement. Ce sont les premiers ministres qui tombent. Voilà la vraie situation. Dernière question, Badou Ndaou, c'est par rapport à une éventuelle troisième candidature de Marquissal pour l'élection présidentielle de 2024. Vous êtes pour ou contre cette troisième candidature ? Moi, je ne suis pas dans des logiques de pour ou contre. Oui. Mais si vous me demandez mon avis sur ça... Votre avis ? Voilà. Mon avis est que cette affaire de candidature, de troisième mandat, comme à son habitude, les politiciens, chacun y va y aller de son intérêt. Le président de la République, Marquissal, je ne sais pas s'il va se présenter, mais mon opinion et mon avis est qu'il va essayer de le faire. L'opposition, ça va vous étonner peut-être, mais moi, mon analyse me dit que l'opposition joue à intérêt à ce que Marquissal se présente parce que l'opposition espère qu'un troisième mandat de Marquissal qui va créer l'effet répulsion qui a fait tomber Wad. C'est-à-dire que les Sénégalais, ils sont entrés dans ce débat-là. On leur dit oui, non au troisième mandat et tout pour créer un sentiment qui ferait que Marquissal, quand il va à une élection, qu'il va la perdre parce que les Sénégalais vont lui refuser le troisième mandat. Non pas parce qu'ils veulent mettre quelque chose, mais parce qu'ils refusent à Marquissal ce troisième mandat. Et ça, c'est l'opposition, c'est ce qu'elles espèrent justement avoir. Donc, elles n'ont pas totalement contre le troisième mandat de Marquissal. Ceux qui sont contre le troisième mandat de Marquissal, ce ne sont pas les gens de l'opposition parce que c'est ce qu'ils souhaitent en douce. Maintenant, nous qui sommes des acteurs de la stabilité, n'est-ce pas, du progrès et du développement de ce pays et de ce que les conséquences fâcheuses des activités politiciennes nous font subir parce qu'on nous casse nos biens, on nous casse les oreilles, le débat essentiel est tué, on ne parle pas d'agriculture, on ne parle pas de développement, on ne parle de rien, on ne parle pas de futilité politicienne. Nous, ce que nous voulons, nous, c'est que tout le monde respecte, n'est-ce pas, les textes de la République parce qu'on est en République et que notre République, quand même, les politiciens qui sont juste une petite minorité qui fait tellement de bruit et qui a tout phagocyté, tout accaparé, on ne parle, tout est politisé dans ce pays-là, les institutions, les hommes, les conversations, même les relations les plus intimes sont passées à la politique politicienne. Il faudrait bien qu'on revienne sur tout ça. Nous, nos inquiétudes, c'est ça. Ce ne sont pas les préoccupations de ces politiciens qui, eux, ont des logiques de conservation de pouvoir ou de conquête de pouvoir par tous les moyens. Nous ne sommes pas pris entre les marteaux de l'enclume d'une opposition qui ne voit que le pouvoir et d'un pouvoir qui le fait que pour garder ses préoccupations, son pouvoir. Donc, ce sont les Sénégalais, justement, qui doivent se lever pour mettre fin à cette triste histoire qui risque de nous mener dans le gouffre. C'est ça, notre conviction à nous, madame. Badou Ndaoul, Réumé Fem, vous remercie, le médiateur. Merci, madame. Voilà, je rappelle que vous êtes le président du mouvement des porteurs de projets appelés Yeoulen. Sous-titrage Société Radio-Canada